La bibliothèque de Louis Médard comporte 5000 volumes de livres. Dans sa bibliothèque, on découvre un meuble particulier. Ce meuble, il est en acajou et bois de rose. C'est ce meuble qui est ici ouvert au milieu de la bibliothèque. Jean de La Fontaine est né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry et il est mort le 13 avril 1695 à Paris. Ce grand poète français est principalement connu pour ses fables. En effet, les fables de La Fontaine sont toujours considérées comme l'un des chefs-d'oeuvre de la littérature française. Pourtant, on lui doit également des poèmes, des pièces de théâtre, des livrets d'opéra, mais aussi des contes. Mais dans ces contes, il n'est pas question de morale, mais plutôt de mauvaises mœurs. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans la bibliothèque de Louis Médard. La bibliothèque de Louis Médard contient des trésors insoupçonnés et inattendus. C'est le cas d'un ouvrage moins connu du public du poète Jean de La Fontaine. Il s'agit des Contes et Nouvelles en Verts publiés en 1762. Célèbre pour ses fables, Jean de La Fontaine a également composé des contes jugés licencieux. Les Contes et Nouvelles en Verts ont ainsi fait l'objet de censures. En 1674, ils sont publiés sous le titre de nouveaux contes et l'autorité policière les saisit car ils sont remplis de termes indiscrets et malhonnêtes et dont la lecture ne peut avoir d'autre effet que celui de corrompre les bonnes mœurs et d'inspirer le libertinage. La Fontaine reniera et jugera abominable son texte à la fin de sa vie, afin de se soustraire à la réprobation de l'Académie française. Un siècle plus tard, l'association des fermiers généraux, les percepteurs des impôts, finance une édition de luxe des contes, avec 80 illustrations d'après les dessins de Charles Hazen et 53 cul de lampe du graveur ornementiste Pierre-Philippe Chauffard. Encore interdit en France, ce livre est publié avec la fausse indication d'Amsterdam comme lieu d'édition. Fin collectionneur, Louis Médard acquiert un des 2000 exemplaires et l'intègre à l'armoire de son enfer. Dans la catégorie « Belle lettre » de ce petit catalogue, le thème du libertinage et des histoires badines est ainsi représenté par la belle édition de l'ouvrage de La Fontaine, marqué par un style d'écriture qui joue sur l'implicité sur la séduction des mots. Au-delà du non-dit, les illustrations s'efforcent de rendre un moment clé du récit et accentuent son ton léger et irrévérend. En typographie, un cul de lampe est un ornement placé en bas d'une page de fin de chapitre ou de livre. Il prend généralement la forme d'un triangle composé d'un dessin abstrait ou imagé. La Clochette Oh ! combien l'homme est inconstant, diverse, faible, léger, tenant mal sa parole. J'avais juré, même en assez beau vers, de renoncer à tout compte frivole. Et quand jurer ? C'est ce qui me confond. Depuis deux jours, j'ai fait cette promesse. Puis fiez-vous à rimeur qui répond d'un seul moment. Belle, dit-il, toute chose est permise pour le tirer de l'amoureux tourment. À ce discours, la fille, tout en transe, remplie de cris, ce lieu peu fréquenté. Nul à couru. Oh ! Belle ! Évitez le fond des bois et leur vaste silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501